Momodou Nyon, c'est 25 années d'expérience dans l'activité portuaire, maritime et logistique. Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est une déformation professionnelle. Mais elle a commencé avec beaucoup de métiers. Je pense que nous avons débarqué de locomotives avec un état de casquette, un cadre qui a été créé, et nous avons fait un peu de docker. Nous avons fait un peu de manipuler les collègues. Le béat du métier, c'est ce que nous avons dit. Nous avons fait un peu de mémoire, et nous avons fait un peu de mémoire. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas de fou qu'il y a? C'est un peu de mémoire. On a fait un peu de mémoire pour que l'on soit spécialisé. On a fait un peu de ce que font les autres. Pour son ami Etin Senghor, Mamadou est un précurseur dans ce domaine. Car oui, il y a des textes, mais il parle surtout de l'aspect juridique du secteur portuaire. Selon lui, cet ouvrage est très important. Il va servir aux usagers du port. Dans le domaine portuaire, généralement, il y a des écrits. Mais des écrits, en fait, c'est des écrits qui portent sur les côtés juridiques contractuels. Mais des écrits sur les métiers de manutention, on en trouve très rarement. Si on en trouve, c'est des aspects assez éparses. C'est un ouvrage qui permettra, en fait, qui contribuera à rehausser, n'est-ce pas, l'image du port, qui permettra également, qui contribuera à renforcer les performances, les performances des entreprises portuaires, et également du port. Parce qu'il faut dire, en fait, il ne sert à rien, en fait, de pratiquer sans pour autant savoir réellement ce qu'on fait. Donc, la base théorique, les aspects théoriques sont extrêmement importants si on veut être performant dans la pratique. La plupart des ouvrages mis à la disposition des étudiants à l'UQAD sont des œuvres françaises. Ce livre, en plus d'être écrit par un homme expérimenté en la matière, est un pur produit sénégalais, allègue aux générations futures. Moi, je fais un gâchis que de capitaliser une vingtaine, une tantaine d'expériences, de partir, et de ne rien laisser à la postérité. Et en lisant ce manuel, effectivement, le profane s'y retrouve, le connaisseur s'y retrouve, le chercheur qui n'est pas forcément connaisseur des choses sénégalaises, il en a pour son compte également. Donc, l'un dans l'autre, effectivement, c'est un ouvrage qui sera utile, utile pour les professionnels, utile pour les chercheurs, utile pour les enseignants d'université. Et par rapport, en tout cas, au milieu, je pense que les conseils des chargeurs, les portuaires, ont un bel instrument pour pouvoir approfondir la matière. Cependant, la question que tout en chacun se pose est, pourquoi publier maintenant cet ouvrage ? Il y a un port de paix, nous avons une solution, le Sénégal, nous choisons de présence, la république, Nous avons des ports de Bari Nisénu, nous avons des ports d'Aonga, nous avons des ports secondaires, notamment Ziguain-Chore, et nous avons des ports de Dakar, colonisateur de l'Etat en 1853, avec la Chambre de commerce, en 1853. Nous avons des ports de Sénégal avant le Président, nous avons des ports de la ville pour les terminaux. Aujourd'hui, le Président nous a venu de Dakar et nous avons des ports un peu partout, à 700 km de côté. Nous, nous avons une chance de faire de la ville, nous devons accompagner cela pour que les enfants soient au port de la ville, qu'ils puissent être en train de comprendre le métier. C'est ce qu'il faut faire. Le métier portuaire et focus sur la manutention est un ouvrage sacré qui sera un livre adapté aux circonstances du pays, un appui pour les aspirants au métier portuaire. C'est vous dire toute ma fierté et toute ma satisfaction d'avoir quelque chose qui manque dans l'échiquier, c'est le métier portuaire. C'est très généreux d'avoir fait ce travail, de le mettre à la disposition de tous parce que le livre c'est ça. Nomadou Nyon est à la tête du COSEC depuis trois ans. Bon nombre de ses collaborateurs apprécient son travail. Pour eux, il est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Lors de la dernière foire internationale de Dakar, j'ai surpris des opérateurs économiques, des chargeurs, en train d'entretenir une conversation. En conclusion, ils ont dit, ils ne m'avaient pas vu, si le président demain cherche à le déplacer, nous nous y opposerons formellement. Bon, je me suis dit dans mon fort intérieur, est-ce que vous pouvez empêcher le président de prendre sa décision ? Mais cela ne fait que confirmer l'adage selon lequel l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Maintenant, le débat est là, c'est un dilemme. Il faut choisir, Nomadou doit-il rester au COSEC indéfiniment ? Doit-il arriver vers d'autres cieux où l'appellent les intérêts supérieurs de la nation ? Ma question est là. Ma personnelle majeure à l'éponse, je vais la livrer ici. Mamadou ferait un bon ministre de l'économie maritime. Il est toujours dans le monde maritime et il a progressé sur le plan politique. Après son recueil de poésie émerveillement, Mamadou Yon publie cet ouvrage pour répondre à une forte insistance des acteurs d'un domaine riche et varié et sans cesse évolutif, les métiers portuaires et la manutention.